Je m'appelle Marthe Gauthier, je suis la cinquième enfant d'une famille de sept, d'origine paysanne. On peut se demander, puisque dans la famille tout le monde est paysan, pourquoi je me suis dirigée vers les sciences, ce qui effectivement n'était pas extrêmement fréquent. J'étais très attirée par le latin. Le latin était pour moi quelque chose d'extraordinaire et j'aimais beaucoup traduire le latin. Et quand j'ai été plus grande, donc quand ma mère m'a demandé ce que je voudrais faire dans l'avenir, j'ai répondu, moi je ferais bien une licence de latin. Nous allons pouvoir trouver un chemin pour que tu puisses faire du latin comme tu le veux, avoir une licence de latin et en plus on ne gagne pas très très bien sa vie à faire ce genre de choses. Si bien que je me suis laissée attirée par ma soeur aînée qui était déjà interne des hôpitaux de Paris. Nous étions en 1942, c'est-à-dire en pleine guerre. Donc il faut choisir. Et ma soeur m'avait dit, tu sais, ce n'est pas facile d'être une femme dans la vie. Je peux te le dire parce que moi j'en ai beaucoup souffert. C'est que quand tu te trouveras dans un univers avec une majorité d'hommes, tu auras beaucoup à faire pour pouvoir faire ton métier comme tu le veux. Et tu risques beaucoup car le mandarinat est proche. Et nous ne sommes pas dans un univers qui est celui de l'univers paysan. L'univers des médecins, ce sont les grands médecins, ceux qui commandent tout, ceux qui font tout. Et puis tous les petits, tous ceux qui font le reste. Et puis voilà, méfie-toi, on se fera beaucoup de mal et de difficultés quand on est une femme. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a plu après dans les sciences, même si ça n'a pas été votre choix premier ? Ce qui m'a plu après dans les sciences, c'est que finalement je n'ai pas fait que de la science. Enfin, je n'ai pas fait uniquement de la médecine puisque j'ai commencé par vouloir faire de la cardiopédiatrie. Et ça, ça fut une chose extraordinaire dans ma vie. Ce sont les dix plus belles années de ma vie parce que j'ai un peu fondé la cardiopédiatrie française toute seule, avec bien entendu tous ceux qui ont travaillé avec moi. Alors, votre plus beau moment scientifique dans votre carrière, tout simplement ? On peut se demander, puisque ma vie a été complexe, du point de vue scientifique, puisque je me suis occupée de chromosomes, je me suis occupée de la cardiopédiatrie, où il est écrit partout que j'ai fondé la cardiopédiatrie française. Ensuite, j'ai fait de l'anatomopathologie avec les ictères des nourrissons, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui était le mieux dans tout ça ? Eh bien, je vais vous le dire, les plus belles années de ma vie sont les années de cardiopédiatrie. Ce ne sont pas les chromosomes, il ne faut pas croire. Les chromosomes n'ont apporté que beaucoup de peine. Et vous le savez, c'est écrit partout. Je ne veux pas y revenir maintenant. La cardiopédiatrie a été pour moi dix années des plus belles de ma vie. Ce sont les plus belles au point de vue, si vous appelez ça scientifique. Je les ai vécues avec des infirmières très… que des gens agréables. Nous étions tous, je pense, pris dans le même système où tout allait, tout devait arriver à destination. Parce que j'avais fait l'effort quand même d'être aux Etats-Unis pour avoir les premières et les plus grandes facilités pour pouvoir donner des conseils. Avoir des élèves qui vous aiment, avoir des infirmières qui savent travailler, savoir quel est le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire. Avoir des chirurgiens qui sont prêts à vous aider et qui sont prêts à prendre tous les risques pour les petits nourrissons. Et c'est ainsi que ce sont des moments absolument merveilleux que je n'oublierai jamais à aucun prix. Ce sont mes dix années de cardiopédiatrie. Quelle est votre femme scientifique préférée ? Ah, mais là, je suis très très… Les femmes scientifiques, bon, on dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a eu quand même pas mal. Je ne veux pas parler de beaucoup d'autres. Et il y a un livre qui s'appelle « Trop belle pour le Nobel » où il y a une description des femmes scientifiques. On peut dire que la première, celle de Cro-Magnon, qui avait trouvé les meilleures racines pour empêcher les femmes de faire des fausses couches. Cependant, il y en a une que je retiens plus dans mon cœur, si j'ose dire. C'est Nettie Maria Stevens. Ça se passe… C'est une généticienne d'abord. Et qui a consacré sa vie à la spermato-genèse des animaux. Elle a choisi les animaux qui avaient le moins de chromosomes possibles parce que quand on en a 46, comme dans l'espèce humaine, ça fait beaucoup à compter et ça fait beaucoup qu'ils peuvent donner des erreurs. Et c'est elle qui est la première à su dire que les hommes étaient des hommes parce qu'ils avaient un chromosome grec qui était différent et les femmes avaient un chromosome grec. C'est elle donc qui a décrit la première, les chromosomes sexuels différents de l'homme et de la femme. Vous avez été choisie parmi les femmes chercheuses pour cet événement. La question légère, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être une idole ? Écoutez, j'ai regardé la définition d'idole parce que justement, je ne savais pas très très bien ce que c'était qu'une idole. Oui, non mais ça me fait plaisir. J'ai eu tellement de problèmes dans ma vie avec la Fondation Le Jeune. Avec Le Seune et la Fondation Le Seune, j'en ai tellement souffert que ça a été pour moi quelque chose de très important dans ma vie. C'est pourquoi j'ai aussi préféré choisir autre chose après que les chromosomes. Je ne suis pas une idole, je suis une femme qui a fait son travail dans la vie, qui a aimé le faire et qui a réussi dans pas mal de domaines et j'en suis fière.